Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire des tomates confites. Donc, c'est une belle façon de conserver nos belles tomates et puis de pouvoir en profiter tout l'hiver. Donc, vous allez voir, c'est très simple à préparer. Donc, moi, j'utilise toujours des tomates cerises, mais vous pouvez aussi utiliser des tomates italiennes. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. C'est parti. Donc, je vais commencer par préchauffer le four à 200 degrés Fahrenheit. Donc, je vais tout simplement couper mes tomates en deux. Si vous utilisez des tomates italiennes, vous allez les couper en quatre. Je vais bien toutes les recouvrir d'huile d'olive. Donc, je vais m'assurer qu'il y a de l'huile d'olive sur toutes les tomates. Je vais mettre un peu de sel, du poivre. Ensuite, je vais mettre du thym. Bien, allez-y avec les herbes que vous avez. Donc, je vais mettre du basilic, du romarin. Vous pouvez utiliser des herbes fraîches ou des herbes séchées aussi. Je vais mettre aussi du romarin. Et puis, de la sauge. Je vais mettre un peu d'orégan. Donc, allez-y avec les fines herbes que vous avez. Donc, ça, c'est vraiment au choix. Et puis, je vais ajouter une gousse d'ail. Je vais brasser pour bien répartir les fines herbes. Donc là, je vais tout simplement répartir mes tomates sur une plaque de cuisson recouverte de papier parchemin. Et puis, je vais mettre le côté bombé vers le bas. Donc, il me reste de l'huile dans mon bol. Je vais la conserver parce qu'après la cuisson de mes tomates, je vais avoir besoin d'huile pour les recouvrir, pour pouvoir bien les conserver. Donc, je vais les mettre au four pour environ deux heures. Si vous utilisez des tomates italiennes, vous allez devoir les mettre au four pour environ trois heures. Donc, finalement, je les ai laissées cuire pendant deux heures et demie. Donc, on obtient des tomates, dans le fond, qui sont cuites. Donc, ce n'est pas des tomates séchées, c'est vraiment des tomates confites. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc là, je vais les mettre dans des pots maçons. Donc, ne prenez pas des pots qui sont trop gros parce que ça ne se conserve pas très longtemps au réfrigérateur. Donc, moi, je prends des pots de 125 ml, donc d'une demi-tasse. Et puis, je vais les conserver au congélateur. Donc, je vais tout simplement les répartir dans mes pots. Donc, là, j'ai réparti l'huile d'olive qui me restait avec mes fées d'herbe dans chaque pot. Et puis, c'est important ensuite de bien recouvrir les tomates d'huile d'olive. Donc, mes tomates sont complètement recouvertes d'huile d'olive. Donc, c'est parfait comme ça. Donc, il me reste juste à mettre le couvercle. Et puis ensuite, je vais les conserver au congélateur. Au congélateur, on peut les conserver plusieurs mois. Il n'y a aucun problème. Et puis, il faut simplement les mettre au réfrigérateur 24 heures avant de les utiliser. Et puis, une fois dégelés, ils vont se conserver à peu près 3-4 jours au réfrigérateur. Donc, c'est pour ça qu'on fait des petites portions parce que ça ne se conserve pas très longtemps au réfrigérateur. Et puis, c'est vraiment très, très bon dans les omelettes avec du fromage feta et puis un peu d'épidave. Sur les pizzas, c'est délicieux. Ou on peut aussi les mettre dans les salades. Une fois que vous allez avoir utilisé les tomates profites, vous pouvez utiliser l'huile d'olive pour vous faire de bonnes vinaigrettes. Faites-moi étant mis en vous que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Et puis, allez visiter mon site, qui est aux santéplus.com. Vous allez y trouver beaucoup de recettes. Et puis, vous allez aussi y trouver toute l'information pour le service de coaching. Et puis, vous allez pouvoir découvrir aussi mes produits préférés pour cuisiner cet agène. Merci et à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501